Au-delà des collaborateurs de la Caisse des dépôts, c'est même en fait une vraie ambition de la Caisse des dépôts d'accompagner l'ensemble des transitions en tant que telles, que ce soit effectivement sur le domaine territorial ou sur le domaine qui est celui de la direction des politiques sociales, qui est l'accompagnement en fait des parcours de vie des Français, et en l'occurrence l'accélération des transformations, j'ai envie de dire plus que des transitions, parce que pour le coup on a le sentiment qu'on va effectivement vers réellement un inconnu, donc je préfère le terme transformation à transition encore, puisqu'on ne sait pas vraiment où on va, et cette accélération des transformations va créer tout un ensemble justement de changements pour les individus, sur lequel la Caisse des dépôts et la Direction des politiques sociales aura sans doute, en fonction des besoins de l'État, un besoin de trouver des nouvelles façons d'accompagner, de trouver des nouvelles capacités aussi de délivrer justement ces accompagnements. Et le barreau des transitions me paraît extrêmement intéressant parce que justement il a cette vraie ambition en fait justement de réinterroger comment des institutions qui sont à mi-chemin, soit dans le domaine de l'entreprise, soit pour nous à mi-chemin entre l'État et la dimension politique en fait de la prise de décision, entre les individus et donc l'expression même populaire de la vie en société, peuvent se réinventer en termes d'organisation, de fonctionnement, pour pouvoir trouver justement ces nouveaux moyens, dans un monde qui est de plus en plus contraint, par ses ressources évidemment, on en parle au niveau environnemental pardon, mais aussi financière. Donc on a des vraies réinventions à faire et pour ça le barreau est extrêmement intéressant parce qu'il a une triple compétence au travers de l'approche, c'est effectivement recherche fondamentale, mais au travers de la mise en action et ça c'est quelque chose qui est très important pour nous puisque dans notre action on ne peut pas être sur une projection qui est à l'horizon de 20 ans, 30 ans. Déjà dans cinq ans sera peut-être difficile de savoir où on va, ne serait-ce que ça, pour moi la dimension d'inconnu, cinq ans c'est peut-être pas si loin que ça, mais d'arriver à cranter ce moyen terme, ce long terme, justement sur une action court terme et comment dès maintenant, au travers de l'organisation, au travers des services qu'on envisage, au travers de l'implication avec les clients en l'ensemble des écosystèmes, on arrive à créer justement ce chemin vers le futur en vision et en créant quelque part, sa capacité aussi de créer ses marches pour y arriver. D'où la vision un peu exhaustive qui par extrêmement intéressante sur le barreau des transitions.